Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s'en va et met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Jésus a raconté un jour cette histoire. Un homme trouve un trésor caché dans un champ. Il est tellement heureux qu'il vend tout ce qu'il possède pour pouvoir acheter le champ. Pour lui, ce trésor vaut tellement mieux que tout ce qu'il a connu avant. Une sacrée surprise. Jésus nous dit que le royaume de Dieu appartient à celui qui le découvre. Il est plus précieux que tout ce qu'il a rendu heureux jusque-là. Ce n'est pas un bateau rempli de pièces d'or ni un château merveilleux. Non. C'est bien plus que cela. Grâce à ce trésor, nous devenons riches de Dieu. C'est-à-dire capables de vivre un amour extrêmement fort à l'intérieur de soi et avec les autres. On s'y remet ? Le royaume de Dieu, c'est donc un monde rempli d'amour entre les hommes. Et c'est à nous de le réaliser ensemble chaque jour. Comment ? En se remplissant de l'amour de Dieu, comme on remplit nos poumons avec l'air que l'on respire, pour aimer et aider tous ceux qui vivent sur cette terre. à petits pas. Le problème, c'est que quand on pense à tout ce que l'on n'aime pas, ce royaume semble bien difficile à construire. Pourtant, rien ne doit nous décourager. Aimer un peu, c'est déjà beaucoup. Et les chrétiens disent que l'esprit de Dieu, qui souffle sur chacun de nous, est là pour nous donner l'envie et la force de construire ce royaume, petit à petit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501